Bonjour, je suis Camille, bienvenue dans ce nouveau podcast créatif. Je suis passionnée par les arts créatifs, j'aime tricoter, coudre, faire du macramé, du DIY, de la broderie et bien sûr pouvoir partager tout ça avec vous. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, au quotidien et sur mon site pour découvrir mes patrons et accessoires tricots. Alors, à vrai dire ça fait un moment où je suis pas venue vous voir surtout pour vous parler de tricot et du coup j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous raconter mais ça tombe bien. Je pense que le dernier épisode que je vous ai filmé à propos du tricot ça devait être en octobre-novembre donc autant vous dire que même si tricoter un pull ça prend du temps, j'ai quand même le temps de tricoter beaucoup de choses. Donc au programme aujourd'hui je vais vous parler de deux pulls, d'un pull sans mange et d'un accessoire et je terminerai par ce que je porte puisque ça a été un de mes plus gros projets de 2022. Le but de cet épisode ça va du coup être de rattraper mon retard et de vous montrer un peu tout ce que j'ai pu tricoter jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors le premier modèle dont j'avais envie de vous parler c'est ce twist again sweater. En fait j'avais envie de faire un pull avec des torsades puisque c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et du coup je me suis lancée dans le design de ce petit pull avec des fines torsades qui sont en côte torse. C'est un modèle qui est sorti pour le salon création et savoir-faire puisque Lise m'avait fait le plaisir de m'inviter sur son stand et du coup on avait créé ce patron pour l'occasion qui a été disponible sous forme de kit. Donc c'est un pull qui est qui a une coupe légèrement ample et des manches qui pour elle le coup elles sont ajustées. C'est tricoté en circulaire de haute en bas. Ici j'ai fait une taille xs et je dirais que c'est un niveau un peu intermédiaire type 3 sur 5 parce qu'il faut quand même savoir faire un petit peu des torsades même si elles sont simples. Savoir relever des mailles par exemple et ce genre de petites choses. Donc au niveau de la laine comme vous vous en doutez j'ai utilisé les laines qui sont les laines de Lise Taylor donc un mélange de mérinos et de moire et soie. Donc au niveau du mérinos c'est un mérinos fingering 25g égale 175 m et le moire c'est un moire classique donc c'est un pull qui du coup se tricote en quatre sauf pour les côtes torses qui sont tricotés en 3%. Donc comme je vous disais c'est un patron qui est sorti fin novembre qui est déjà disponible depuis un moment sur mon site mais que j'ai beaucoup apprécié faire et tricoter pour découvrir les laines de Lise Taylor puisque c'est la première fois que je faisais un ouvrage avec ces laines. Donc au niveau du modèle c'est un modèle qui est tricoté en circulaire. En fait on va commencer par les pattes d'épaule. C'est cette partie ici de là jusqu'à là pour pouvoir avoir en fait la continuité des torsades depuis le col jusqu'en bas de la manche. C'était un petit peu la spécificité que j'avais envie donné à ce modèle et du coup je suis assez contente du résultat. C'est pour ça que du coup on va venir par faire des pattes d'épaule ensuite faire l'arrière avec des rangs raccourcis pour avoir une petite forme d'arrondi dans le dos puis l'avant avec l'empiècement de torsades qu'on va commencer et ensuite on va rejoindre le tout pour tricoter la fin en circulaire. Les manches elles elles vont être relevé, enfin on va relever les mailles qui sont à relever, prendre les mailles qui sont en attente pour le reste et venir les tricoter en circulaire en continuant également ce petit motif de torsades sur l'avant. Donc c'est un motif qui est relativement simple à faire au niveau du torsade puisque j'ai seulement fait un échange d'une maille par rapport à une autre. Du coup c'est facile à réaliser sans avoir besoin d'avoir des aiguilles à torsades sur place et ça c'est vrai que c'est assez agréable puisque du coup ça peut permettre d'aller quand même plus rapidement. Même s'il y a un beau panneau de torsades il n'est pas si compliqué que ça à faire puisque en fait les torsades se retiennent assez facilement. Les torsades elles sont faites en côte torse et du coup c'est pour ça que j'ai fait toutes les bordures donc que ce soit le col ou les bords des manches ou du corps en côte torse également pour avoir un petit rappel entre les deux. Donc ici c'est la couleur terracotta que je vous présente. J'ai vraiment eu un coup de coeur sur cette couleur là. J'en avais pas forcément en stock et du coup j'ai trouvé que c'était très joli. Et dans le dernier épisode de couture je vous ai présenté la petite jupe maelle que j'ai fait pour aller avec et qui est parfaitement raccord au niveau des couleurs et c'est ça qui est vraiment top. Avec Lise c'est que les couleurs des laines sont raccord avec les couleurs de ses tissus pour faire une tenue en intégralité. Donc c'est un pull qui est très facile à porter soit un peu comme ça sur un pantalon ou sinon on peut également le rentrer un petit peu dans une jupe. Moi c'est comme ça que j'aime bien le porter également. Je trouve que c'est plutôt plutôt joli. Je sais que Lise elle s'est fait une version encore plus courte pour la porter directement sur une robe ce qui marche également très bien. Donc c'est un pull qui est vraiment facile à mettre. Surtout que moi j'ai choisi une couleur qui du coup va avec beaucoup de choses dans ma garde-robe donc c'est ça qui est bien. Et du coup petite précision quand même sur le patron au niveau des difficultés il faut savoir lire un diagramme parce que toute la partie avant elle est différente pour chaque taille et donc du coup j'ai résumé tout ça dans un diagramme. Alors à peu près à la même période je me suis tricoté un modèle très classique que je suis à peu près sûre que vous allez reconnaître c'est la Sophie Scarfe de Petite Knit. Donc en fait j'avais précisément en stock deux pelotes de Cachemire de Languern dont je ne savais pas vraiment quoi faire et qui du coup était parfaitement adapté à ce patron. C'est pour ça que je me suis lancée dans la réalisation d'une petite Sophie Scarfe. Je vous montre. Donc j'ai fait la version où on peut faire deux tours avec le patron. Donc la version grande je dirais en utilisant l'intégralité de mes deux pelotes de Cachemire. Du coup c'est très drôle parce qu'en fait c'est un patron qui est très sain. Je ne vais pas vous en reparler ici parce que je sais qu'il a beaucoup... ce patron a été beaucoup fait, refait etc. Mais du coup bah c'était c'était vraiment l'occasion pour moi d'utiliser ce que j'avais en stock les deux pelotes notamment. Et en fait il va aussi très bien avec ce petit pull là et du coup ça me faisait compléter la tenue ce qui était parfait. C'est vraiment un patron je dirais qui est basique, c'est un high cord et du point mousse et du coup ça a beaucoup fait rire pendant un des tricotés où j'ai ramené ce projet là parce que tout le monde m'a dit que j'aurais été vraiment capable de faire ça comme patron et de ne pas acheter un patron. C'est vrai mais c'est vrai que parfois ça fait du bien aussi d'avoir des choses à suivre sans avoir besoin d'y mettre beaucoup de réflexion et du coup c'était le petit projet simple qui allait tout seul. Du coup au niveau de ce patron j'ai fait ça avec du cachemire en double. Je pense que je me suis un peu trompée là dessus, j'ai pas très bien compris les consignes, il y avait entre parenthèses tenue en double à un moment donné et du coup je suis partie sur ça. Bon en vrai je pense que c'est l'avantage de ce patron là c'est que franchement il est tellement simple qu'il s'adapte parfaitement à tous les types de laine que vous avez et que c'est pas forcément grave si vous n'avez pas tout pile le bon échantillon, la bonne laine, la bonne façon de tricoter, ça accepte un petit peu de flexibilité dessus. Donc c'est un patron qui est tricoté en trois et demi. Je crois que j'avais fait la moitié de l'écharpe quand j'ai été à l'apéro au tricoté et du coup je suis repartie avec l'écharpe largement terminée à la fin du tricoter puisque j'avais même plus de projets à tricoter à la fin. Je dirais que c'est un patron qui est très simple mais qui est très efficace pour utiliser vos restes surtout vos très jolis restes ça peut être une belle façon d'utiliser la fin d'un joli écheveau ou quelque chose que vous n'avez jamais su comment utiliser si vous n'en avez qu'un, qu'une pelote ou deux pelotes parce que là c'était pareil les deux pelotes de cachemire de 25 grammes c'est vrai que je ne savais absolument pas comment les utiliser donc pour ça c'est parfait et puis comme je vous disais très adaptable et très facile du coup à adapter en fonction de ce que vous avez dans votre stock donc ensuite je vais vous parler de ce Cozy Wave Sleepover donc c'est un pull cette fois ci sans manches toujours tricoté en circulaire mais en point étamine ce qui apporte un aspect très moelleux au tricot et qui est très agréable donc c'est un patron que je viens de publier donc début février et que j'ai tricoté moi du coup en décembre ouais c'est ça novembre décembre en gros donc c'est un patron d'un niveau intermédiaire ici j'ai tricoté la taille S et au niveau de la laine du coup j'ai utilisé la The Baby Wool de Weirknitters en combinaison avec la laine Tilia de Philcolana donc un moire et une laine Baby Alpaga Deca en gros quelque chose comme ça donc j'ai pris un mélange de couleurs pour avoir un petit côté chiné sur mon slip-over que je trouve très joli sachant que celle là je l'ai pris en écru et ça c'est du beige donc j'ai utilisé trois pelotes de moire et cinq de Baby Wool j'ai tricoté du coup ce pull en 4,5 puisque comme le l'alpaga est en décas c'est vrai que du coup c'est un tout petit peu plus épais et du coup comme je vous disais c'est le dernier patron qui vient de ça donc il se tricote en circulaire de haute en bas sans aucune couture comme la majorité des patrons que je crée donc on commence par faire l'arrière donc jusque sous l'embanchure en quelque sorte et ensuite on vient passer sur la partie avant pour relever les mailles de chaque côté faire la partie centrale et une fois qu'on en est arrivé sous les embanchures on tricote la fin en circulaire donc petit col double ici pour finir et là c'est juste une série de côte 1 1 avec un petit rabattage à l'italienne pour faire l'embanchure c'est une coupe qui est légèrement ample alors cette version là elle est plus en plus que ce que je voulais je suis à 13 centimètres d'aisance positive ici donc c'est vrai que c'est un peu plus que ce que j'ai l'habitude de porter mais comme c'est moi qui tricote la première version et bah parfois il ya une petite différence entre ce que je prévois et ce que ça donne en vrai donc là c'est pour ça que j'ai déterminé que c'était une taille s et habituellement je fais plutôt la taille xs ce que j'adore sur ce modèle c'est vraiment la texture qui est apportée par le point étamine j'essayerai de vous mettre des vidéos pour que vous voyez un petit peu mieux tout ça c'est c'est vrai que c'est très agréable et puis ce genre de de modèle il est très facile à porter moi j'aime beaucoup le porter sur une blouse ou sur une robe en mi-saison ça met facilement aux valeurs un joli col des jolies manches bouffantes par exemple bon après là avec l'hiver pour l'instant je vous avoue que je l'ai plutôt porté sur un autre pull pour avoir une couche de chaleur supplémentaire mais bon on s'adapte c'est vrai que c'est assez versatile du coup c'est comme un petit gilet c'est le côté une petite couche de chaleur supplémentaire à rajouter sur nos tenues au niveau du patron la difficulté elle va venir du point étamine qui n'est pas un point totalement classique mais qui se retient assez bien et après de la partie il faut savoir relever des mailles pour pouvoir faire le col et les emmanchures voilà tout simplement avoir de jolies finitions c'est ça qui est important donc ici on revient sur un pull c'est un des derniers design que j'ai créé c'est un pull et du coup qui est actuellement en test donc là le patron n'est pas disponible le test court jusqu'à fin février donc il sera plutôt disponible en mars c'est le sawao sweater c'est un pull avec des manches je dirais en pire je crois puisque je suis pas sûre que ça se voit beaucoup vu mon mannequin qui a juste un trou ici mais en fait il ya un petit puff là sur le dessus de la manche qui apporte du volume et ensuite la manche est ballon tout simplement donc ça c'est pour le niveau pour les manches et au niveau du corps du coup c'est un corps qui est un peu plus ajusté pour vraiment donner toute l'ampleur au manche et attirer le regard vers ça je dirais que c'est un patron qui est d'un niveau intermédiaire car il faut bien être attentif surtout au niveau du moment où on tricote le haut parce que c'est également un patron qui se tricote en circulaire de haute en bas et du coup il ya toute une série de rangs raccourcis pour former en fait toute cette partie là donc là c'est une taille 34 que je vous présente je l'ai tricoté avec le moire qui vient de chez woulliette j'ai rencontré cette marque pendant le salon création et savoir faire à paris et j'étais tombée totalement amoureuse de leurs couleurs que je trouvais très douce et très jolie du coup ici c'est un moire donc 50 grammes égale 420 mètres que du coup j'ai tricoté en double pour réaliser ce pull avec des aiguilles du coup 4 mm je pense que c'est à peu près ça elle la mesure et le type d'aiguilles que j'aime bien utiliser parce que c'est vrai que ça se retrouve assez régulièrement donc comme je vous disais c'est un pull qui est tricoté en circulaire de haut vers le bas on va commencer par tricoter la petite encolure ici vous avez une encolure double qui est petite pour éviter qu'elle remonte trop mais qui comme présente et ensuite on va être avec comme je vous disais d'un système de rang raccourci on va venir former vraiment tout ce système de manches et d'augmentation pour avoir à la fois ce volume sur les manches et définir la carrure du pull une fois qu'on a fini tout ce travail on va séparer les manches continuer le corps en circulaire pour faire cette partie là et ensuite on viendra finir les manches en circulaire enfin je dis ensuite je vous avoue que moi j'ai l'habitude de tricoter quand même assez rapidement au moins une des manches pour voir ce que ça donne même si mon corps n'est pas terminé ce que j'aime beaucoup au niveau du point c'est en fait c'est un mélange entre des mailles brioche et du jersey en verre et du coup je trouve qu'elles ressortent très bien ces petites colonnes de brioche d'ailleurs c'est ça qui me fait penser au cactus d'où le nom du pull donc le niveau de l'aisance c'est un pull qui est légèrement plus ajusté par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous proposer mais comme je vous disais en fait je voulais vraiment donner toute une ampleur aux manches et du coup pour ça j'ai fait un pull qui est légèrement plus proche du corps j'ai réalisé également une version qui est plutôt courte donc si je vous le sors voyez la longueur du corps elle est pas très longue elle est plutôt cropped je dirais mais bon ça comme d'habitude en fait c'est assez facile à allonger si vous préférez quelque chose de plus long si vous avez un grand buste qui n'est absolument pas mon cas vous pouvez très bien continuer à tricoter en circulaire et à rallonger pour que ça vous corresponde parfaitement c'est vrai qu'avec ce système de tricot en circulaire de haute en bas c'est hyper facile de l'ajuster parfaitement à mauva mesure donc normalement le test sur ce petit pull court jusqu'à la fin du mois de février et du coup il devrait être disponible d'ici mars du coup le dernier projet dont je voulais vous parler c'est ce pull que je porte également cette version ci en fait j'ai publié un livre avec Hachette qui s'appelle un mois pour se mettre au tricot et qui est sorti au mois de janvier donc ça a été un autre de mes très gros projets en 2022 qui m'a beaucoup occupé mais du coup j'avais aussi un petit peu envie de vous en parler par ici notamment à l'intérieur de ce livre vous allez pouvoir retrouver toutes les explications sur le matériel donc comment s'équiper quand on débute les aiguilles la laine comment choisir son projet comment lire un patron etc vous allez également retrouver tous mes bonnes adresses plein de techniques qui sont expliquées en pas à pas et également trois patrons et trois variations dont ce pull que vous avez juste là devant vous donc c'est un projet qui m'a beaucoup demandé d'investissement et de temps sur l'année 2022 mais que j'ai vraiment été ravie de faire c'était une superbe aventure et d'ailleurs je me disais que je vous ferais certainement un épisode spécial sur le livre donc si vous avez des questions des choses qui vous intéresseraient de savoir sur la l'arrière de la création d'un tel ouvrage n'hésitez pas à me les poser en commentaire et comme ça ça me pourra me servir de base pour vous réaliser un épisode spécial sur ce livre alors j'ai beaucoup tricoté en cette fin d'année 2022 et du coup je voulais vous présenter l'ensemble de ces projets avant qu'il ne soit trop tard donc maintenant que j'ai rattrapé mon tard je vais essayer de reprendre mes bilans créatifs une fois par mois pour mélanger un peu plus le tricot et la couture comme j'aime bien le faire et pour voir vous parler des tenues que j'envisage de façon plus globale j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie des prochaines vidéos et à me dire en commentaire le modèle que vous avez préféré à très vite et en attendant bon tricot